La bonne soupe de grand-mère fait recette à la chapelle Eulin, réalisée à partir de légumes frais, venant surtout du Jardin des Essentiels. Une dégustation pour la soirée soupe, organisée par l'association du Jardin des Essentiels, a rencontré un beau succès cette année encore. Suite de l'année passée, du fait qu'une trentaine de personnes avaient répondu à l'appel de l'association. Originalité, convivialité, partage et échange au rendez-vous, tout en promouvant la culture biologique, sans oublier le pot de l'amitié pour commencer la soirée. La soirée soupe est venue parce que d'abord on s'est engagé avec la commune pour faire des animations une par trimestre. Donc on a cherché des idées pour faire ces animations. Ensuite, comme on est autour d'un jardin partagé, on a décidé que les légumes étaient bien placés. Donc on a pensé, soupe, dégustation, soirée, apportez vos cuillères. Voilà, pour touchant la majorité des oeulinois et plus. C'est-à-dire que chacun amène sa soupe ? Chacun amène sa soupe. On fait des soupes particulièrement avec des légumes. Ce ne sont même pas des soupes industrielles ? Non. Grand Dieu, non. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces soupes ? Alors, on a du soupe chou-fleur, on a de la soupe potiron, je crois qu'il y en a une ou deux. On a une soupe avec du poisson quand même, mais des légumes. Une soupe au pistou, on a une soupe de lentilles, on a une soupe de pâtissons, une soupe de courgettes. Donc pour tous les goûts ? Oui, pour tous. Ah oui, oui. Et puis on améliore un peu, un peu de jambon, un peu de gruyère, un peu de parmesan. Là, c'est de la bonne soupe de poisson épicée. Et mettez des croutons dedans. Il y a de l'ail, ça ne fait rien. Il y a même du pastis, il y a mis du pastis. Ah, c'est bon pour le cœur, là, il met le pastis, j'aime pas trop. La bibliothèque, partenaire du jardin, était bien entendu présente, s'associant ainsi au travail du jardin des essentiels, à tout certains de ce dernier pour les Oulinois, grâce à ses 14 adhérents jardiniers. Alors, c'est avant tout pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir de jardin aujourd'hui, parce que les lotissements sont de plus en plus, avec des terrains de plus en plus petits, c'est aussi à leur donner la possibilité de pouvoir jardiner et d'avoir leurs propres légumes, donc être en autosuffisance, ou tout au moins partielle, mais quand même avec des légumes frais. Et puis, c'est aussi la convivialité et le partage d'expériences. Donc, c'est comme Dédé qui nous donne des idées ou des recettes pour pouvoir faire pousser la mâche ou les carottes. C'est comme ma frégine qui se lance dans la permaculture avec ses buts auto-fertiles. Voilà. Et c'est vraiment un échange de savoir. Et c'est un bon atout pour faire des soupes ? Ah ben, bien sûr. Et puis, les soupes, on peut en manger chaud l'hiver pour nous réchauffer. Et puis, on peut aussi les faire froides en été pour un apéro ou pour une entrée relativement légère. Moi, j'ai une première question. Est-ce que vous aimez les soupes ? Ah oui, j'adore la soupe. Toutes les soupes. C'est quelque chose d'essentiel. Ça apporte plein de bons éléments pour l'organisme. Et puis, c'est un aliment de base. D'ailleurs, quand j'étais petite, mon maman me disait, si tu veux grandir, mange de la soupe. J'ai essayé, ce n'est pas vrai. Moi non plus. 1m60. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour que la soupe soit bonne lorsqu'on la fait chez soi ? Alors, il faut du temps. Il faut des bons légumes d'abord. Des légumes qui poussent sans pesticides. Comme ça, on est sûr de ne pas se rendre malade. Il faut de l'eau, du sel. Et puis, de l'amour, beaucoup d'amour. Et alors là, vous faites un truc. Extraordinaire. Voilà. Voilà. Notez que le projet à rendez-vous organisé par l'Association du Jardin des Essentiels, à savoir le Troc-Plante, est prévu le 7 mai. En attendant, n'oubliez pas de consommer la soupe faite maison. Elle est bonne pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501